donc on est ici devant à ben la littoral elle est de quelle année elle est de l'année passée donc en 2012 elle va entamer sa deuxième camp sa deuxième moisson elle va entamer sa deuxième moisson tout à fait tu sais quoi comme capacité de c'est la vente pour 25 tonnes de charge utile donc c'est une vingt-cinq tonnes oui c'est pas sa tonne de charge utile bon après après ça dépend le pot total en charge c'est toujours pareil donc mais bon là j'ai préféré partir sur une trois essieux plutôt qu'une deux essieux parce que je recherchais du cubage et donc je fais beaucoup de fumier de volaille et comme je cultive assez loin bon il me fallait une benne avec plus de volume donc au départ j'étais parti pour une vingt et une tonne donc même éventuellement d'une autre marque il n'y avait pas de souci là dessus mais le problème d'une vingt et une tonne c'est qu'on est bloqué au niveau du poids total autorisé en charge donc donc du coup j'ai dit tiens pourquoi pas un compromis une trois essieux déjà au niveau régularité sur la route tout ça on est on est peut-être plus en sécurité que des fois des vingt et une tonnes de essieux parce que bon ça a tendance à tanguer j'ai déjà suivi des benne vingt et une tonnes bon c'est des fois c'est impressionnant bon après c'est peut-être une histoire de pneumatique ça c'est sûr donc je suis parti sur une trois essieux parce qu'au niveau coût aussi c'était vraiment il n'y avait vraiment pas une grosse différence donc j'ai vu sécurité pour être au niveau capacité sécurité pas être en surcharge et je suis parti plus sur une trois essieux mais j'ai recherché une benne trois essieux qui était allégée qui était moins lourde à tirer au maximum d'accord donc c'est pour ça que tu es parti je suis parti oui je suis parti sur une trois essieux chez les littorales pour ça bon la benne est cylindrique c'est bon c'est un avantage ça se vide bien et ça c'est vrai ça glisse bien à l'intérieur ensuite ce qui est ce qui est bien aussi c'est que au niveau de niveau des points des points d'encrage de la caisse elle se trouve sur l'extérieur du châssis ce qui fait qu'en fait la caisse n'occupe pas au niveau du châssis que sur une remorque traditionnelle ça aussi à ce niveau ici que là c'est sur les côtés ce qui fait que la caisse elle est plus rigide mais bon parce que bon le défaut on dit les mêmes cylindriques c'est qu'ils auraient tendance à coucher beaucoup plus vite qu'une autre donc voilà d'abord elle s'appelle la concette suspect là aussi parce que bon voilà c'est des points qui font que ça doit jouer sur le sur la fermeté de la caisse quoi oui donc le pivot il se fait sur les extrémités pour voilà 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 et ça ça doit jouer quand même c'est bon ensuite on a le vérin dans le frontal bon ça c'est le souci sur les sur les bennes de camion donc c'est pour ça qu'une benne de camion elle est beaucoup moins stable qu'une benne traditionnelle parce qu'on a le vérin qui est devant au lieu d'être sous la caisse donc sous la caisse de la remorque ce qui fait que forcément un vérin frontal quand il est au bénage la charge la charge de la caisse se répercute sur le crochet du tracteur que quand on a le vérin sous la caisse le rapport de charge s'effectue sur les sur l'espacement des roues de la remorque ce qui fait que généralement un vérin frontal s'explique s'explique qu'elle est moins instable au bénage mais voilà donc le fait qu'il y a les axes de la caisse qui sont sur les extérieurs font que voilà ça efface un petit peu ce problème et la largeur de voie de la remorque qui doit faire aussi qu'elle est plus stable ce qui fait que moi j'ai rien remarqué de normal au niveau bénage après en pneus standard je ne sais pas j'en sais rien et ça va vite à lever elle est un peu longue à baigner c'est vrai du fait que tu as beaucoup de débit il y a beaucoup de débit elle est un peu longue à baigner bon même à rabaisser c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu long et donc tu as un compresseur dans ton châssis qui est entraîné par la prise de force tout à fait le système de suspension c'est un système tandem comme ça c'est un tridem donc c'est un tridem balancier et ça par contre c'est c'est pareil c'est la concession de la mène qui est comme ça et je pense que c'est propre à eux je veux pas dire de bêtises non plus je pense que c'est propre à eux ça veut dire que on a beaucoup plus de marge au niveau oscillation des essieux ce qui fait qu'au niveau rapport de charge sur le tracteur on a moins de perte de rapport de charge que qu'un tridem ou un tandem d'origine au niveau des lames de ressort donc c'est des lames de ressort des lames paraboliques et ce qui fait que c'est une suspension qui est plus légère ce qui fait que tout ça c'est une histoire de poids donc c'est là dessus qu'ils ont joué aussi alors après au niveau rigidité forcément s'il ya moins de dames de ressort c'est plus souple mais par contre voilà c'est peut-être aussi moins moins rigide au bainage donc moi comme elle rentre aux essieux j'ai rien à dire là dessus la benne ne bouge pas franchement je suis même bluffé parce que je pensais pas que ça tenait aussi bien bainé c'est un nid de projection face et héros qui projette là-bas au dessus de ton éclairage oui oui bah oui c'est sûr qu'il n'y a pas de bavette c'est vrai que ça ça peut être ça peut être un défaut c'est bien de le dire mais bon au niveau des niveau des défauts il n'y a pas de il n'y a pas de saleté qui s'y mette par contre c'est vrai que il est toujours ça coûte cher mais une petite bavette ça serait pas inutile quoi c'est vrai